je déménage je déménage non seulement professionnellement je quitte ce bureau mais je vais quitter la région parisienne en effet ça fait des années qu'on prépare ça pour des raisons familiales pour être proche de certains membres de notre famille on va dire ça comme ça on a voulu rester en région parisienne et on n'a absolument aucun regret on en a même très content sauf que depuis le départ on voulait aller en alsace parce que c'est là où est la famille de mon épouse et parce que c'est plus calme c'est plus provincial donc là on est en région parisienne c'est quand même plutôt calme mais bon c'est quand même très urbain et on voulait quelque chose de plus plus à notre image on va dire c'est comme ça moi j'ai toujours grandi à paris j'ai toujours grandi en région parisienne et j'ai toujours aimé ça et maintenant qu'on est par an et que j'ai un business qui me permet d'être libre bah il n'y avait pas il n'y avait plus de questions quoi si c'était pas l'agent ça aurait été ailleurs en plus il y a aussi le prix tout simplement de l'immobilier nous on veut soit louer moins cher et ou plus grand soit acheter et aucun intérêt d'acheter en région parisienne par rapport à nos besoins c'est pas comme si on allait en région à paris visiter à tour effet tous les jours donc la décision est non seulement prise mais on part la semaine prochaine je quitte ce bureau qui franchement j'ai pas eu beaucoup d'amour dans ce bureau dans le sens où dans mes anciens bureaux je le filmais plus souvent parce que c'est hyper chaud l'été et hyper froid l'hiver c'était juste désagréable je travaille beaucoup à la maison et du coup ben plutôt que juste parler du déménagement et que je vous montrerai quand on sera là bas c'est à la limite c'est la vague c'est plus intéressant je voulais vous parler de l'importance aussi d'avoir son propre bureau donc là j'ai mon bureau je suis à 12 13 minutes à pied de chez moi donc c'est pas mal par contre je suis hyper reconnaissant d'avoir trouvé ce bureau je me plains mais c'est pas juste bureau ça aurait été hyper galère et du coup dans le nouvel appartement où on va être je vais avoir mon propre bureau c'est à dire qu'il y a quatre pièces donc on va déter une pièce pour le business ça ça va être cool en plus on va pouvoir au lieu de payer un loyer à un propriétaire nous payer un loyer à nous mêmes je sais pas si vous savez mais quand vous êtes en société comme toute société vous avez un loyer à payer même si vous travaillez en télétravail et ben vous pouvez le payer à vous même voilà je rentre pas dans les détails mais ça peut vous intéresser donc si vous avez la possibilité de faire où vous êtes un niveau dans votre business où vous pouvez le faire je vous invite vivement à voir votre propre espace de travail moi avant d'avoir mon propre bureau qui était pour moi genre le rêve un jour j'aurai mon bureau non faut pas rêver tu vois en fait j'ai pu l'avoir mais avant le stade d'avant c'était des cours et le stade d'avant et j'ai fait plein d'allers retour c'était le starbucks c'était juste d'être dans des cafés et c'était très bien et je pense que c'est important notamment pour parce que je le sais je l'entends souvent pour les mamans d'avoir votre voilà c'est dur d'avoir son espace temps qu'on n'a pas l'espace spatial vous m'avez compris l'idée c'est que quand je diagnostique un peu ce qui se passe dans la vie des coachs beaucoup de maman bon je parle des mamans mais c'est pas trop qu'aux mamans sont tellement occupés il y a les enfants il y a la famille il y a le foyer à gérer que en fait on est tout en déborder et le secret c'est dédié du temps quand il y a du temps avec la famille du temps pour la maison et du temps pour le travail et on mélange pas ces trois là sauf que quand je demande à mes clients de faire des plannings type c'est difficile parce que en fait c'est le même espace c'est le même endroit et du coup comme c'est le même endroit c'est compliqué parce que moi je suis là il y a mon linge il faut et je vois j'ai une vue sur ma cuisine etc faut que je fasse à manger etc c'est dur de déconnecter donc je vous invite à déconnecter alors après une histoire de budget moi je pense que c'est pas juste une histoire de budget c'est une histoire de quel investissement vous êtes prêts à faire c'était challenge aujourd'hui pour moi payer 3 400 euros un bureau c'est juste normal il y a rien de spécial mais à un moment donné c'était très challengeant et puis il y a même des moments où je me suis quand même posé la question donc si je pouvais économiser cet argent ce que j'ai envie de vous dire c'est la question que j'ai eu c'est est-ce que payer ce bureau est un investissement ou une dépense est-ce que payer ce bureau va me permettre de mieux travailler d'augmenter mon chiffre d'affaires ou pas parce que c'est sûr que ça change rien bah c'est juste une dépense il faut que vous tendiez vers un modèle où vous croyez que c'est un investissement imaginez si vous êtes focus en temps en énergie sur votre travail est-ce que ça va porter des résultats et si ça apporte pas de résultats c'est que vous avez besoin d'aide vous avez besoin de rechallenger comment vous fonctionnez et si c'est le cas n'hésitez pas à nous contacter on sera on serait ravis de vous aider mais ça c'est important parce que sinon si vous croyez pas que vous pouvez obtenir des résultats bah quoi bon travailler en fait que vous ayez tant l'énergie le bureau ça va rien changer au final c'est un peu comme quand parfois on me pose la question est-ce que je devrais payer cet outil lingens ça coûte 10 15 20 30 euros ouais mais en fait oui c'est de l'argent mais est-ce que tu vas en regagner en fait sa réponse est oui moi si tu me dis lingens paye ce truc là c'est 10 000 euros mais tu vas en gagner 20 000 bien sûr je vais payer mais pourquoi je ne crois pas que je puisse gagner donc au delà de cet aspect purement rentabilité qui est parfois difficile à juger juger c'est aussi une autorisation à quel point je m'aime à quel point je m'autorise aussi parce qu'il y a des culpabilités déjà je m'occupe des enfants je suis à la maison je suis pas entrepreneur encore je gagne pas encore d'argent que déjà je veux du bon ok alors ça peut être légitime ces réflexions là mais est-ce que ça peut aussi ne pas être l'expression d'un manque d'amour pour soi ça c'est ce que j'ai envie de vous dire parce que vous avez besoin moi ce lieu là c'est pas juste un lieu de travail c'est un lieu de je peux souffler je peux être seul je suis quand même introverti et j'en ai besoin en fait c'est nécessaire même pour mon bien-être mon équilibre personnel donc ça c'est ce que je voulais vous amener maintenant d'un point de vue purement pratico-pratique ça peut commencer c'est simple ça peut littéralement être aller à la bibliothèque municipale c'est 100% gratuit et voilà il n'y a plus de débat en fait donc faites-le faites-le ça peut être aller dans un café un salon de thé donc c'est pas juste une histoire d'argent c'est une histoire de à quel point je crois mon business et je m'autorise à me comporter comme un entrepreneur et un dirigeant d'entreprise que je veux être voilà je j'ai encore quelques cartons à terminer j'y retourne ben je vous kiffe je vous fais je vous envoie plein d'amour et hâte de vous partager ma nouvelle vie à aubernais donc on sera en Alsace à aubernais et vous aurez tout 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 plein de vidéos en vlog parce que j'aime bien la vie depuis eux voilà j'ai envie de sortir aussi un peu des bureaux de d'un couloir de bureau pour faire de nouvelles vidéos allez ciao les amis j'y retourne je vous souhaite un très bel été